Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du LP sur Satisfactory. Alors depuis la dernière fois, j'ai pas fait grand chose depuis l'épisode 3. Je tenais juste à tourner le début de l'épisode 4 avec vous, pour éviter de toujours faire tout, comment on va dire, hors caméra. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire de la production de plaques de fer renforcées. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc je me suis arrêté ici. Si vous vous rappelez bien, ici c'était un endroit au début où il y avait une petite limace verte ici. Et c'était à cet endroit là que j'avais fait ma toute première base sur ma partie découverte. Là ce que j'ai fait, j'ai alimenté en fait ici ces 4 extracteurs de minerais de fer, qui sont en qualité impure je le rappelle. Et ici j'en ai 2 également. Donc ce que j'ai fait pour le moment c'est que j'ai tout juste alimenté. Le but ça va être de relier ces 6 mineurs ensemble. Je vais le faire ici et je vais le faire honnêtement à l'arrache. Je ne vais pas faire de bâtiment. Je vais juste tout relier pour vraiment faire une production de plaques de fer ou de rotor. Au niveau de la consommation là, vous pouvez voir que je suis monté à 200 mégas. C'est normal. Comme on avait débloqué le charbon à la fin de l'épisode précédent, ce que j'ai fait c'est que je suis allé faire une alimentation en charbon. Donc on va aller voir ça. On va juste faire un petit tour rapide de ce que j'ai fait comme d'habitude. On commence par ça. Et ensuite on va déjà relier les choses qui sont là à côté. Donc, ici à cet état, vous pouvez voir, ça c'est le gisement de cuivre qui va en dessous. Là-bas, j'ai deux gisements de fer. Là juste derrière, de toute façon on le voit c'est juste derrière l'arbre. J'ai tout ramené. J'ai scindé en un seul convoyeur. J'ai ramené le convoyeur. Donc ici j'ai deux fonderies. Donc ça se divise en deux. Ensuite, ici je redivise en deux. Donc au total ça me fait quatre circuits. J'ai un circuit ici qui me fabrique des tiges. On peut le voir sur le convoyeur. Un circuit qui me fabrique des plaques. Ici la même chose, tiges et plaques. Et dans la foulée, j'ai mis les premières assembleuses. Donc on peut voir ici, j'ai une assembleuse. Plaques d'un côté, vis de l'autre. Parce que là ici j'ai mis un constructeur qui me fabrique des vis à partir de tiges. Et ici j'ai fait la même chose. Donc voilà, ici j'ai les tiges, ça sort, ça rentre dans le constructeur. Et ça me fait des vis. Donc vis plus plaque égale plaque de fer renforcée. Donc vous pouvez voir au niveau de la production, c'est pas énorme ce qui passe. Mais c'est toujours bon à prendre. Et des plaques renforcées, il va m'en falloir vraiment une grosse quantité. Donc là je stocke là-dedans. Ensuite, là-bas, c'est la petite usine, enfin la petite usine, le petit secteur fabrication, génération d'énergie plutôt. D'électricité grâce au charbon. Donc on va aller jeter un oeil. Je vais juste me régénérer vite fait quand même. Hop, j'avais autre chose à vous montrer, rapidement en bas. Si vous vous rappelez bien, ici, avant, j'avais, donc à la fin de cette ligne de production, des plaques d'un côté et des tiges de l'autre. Ce que j'ai fait, ici, c'est que j'ai juste décalé le stockage. J'ai mis un constructeur, je fais des vis. Et en fait, comme mon conteneur ici de plaques et ici mon conteneur de tiges sont remplis, je me suis dit plutôt que de laisser les lignes à l'arrêt, on va en être malin. Donc j'ai laissé son conteneur là parce qu'il était full, et il est toujours full de toute façon. Donc ce que je fais, je garde ça, j'ai la ligne qui tourne au ralenti, mais ça tape dans le stockage si besoin. Et je transfère, en fait, ici, ces vis et ces plaques vers cette assembleuse. Et on refait encore des plaques de fer renforcées. Tout simplement parce qu'il va nous en falloir énormément. Donc là, vous pouvez voir, ça vient d'être fait. Je viens de le faire, enfin je l'ai fait à la fin de ma dernière session de jeu. Et donc là-bas, à l'étage, j'ai une production de plaques de fer, ici une production de plaques de fer. Alors, je pense que derrière, si on peut, sur les 6 gisements de fer impur qu'on a, alors, soit on va se mettre une ligne, on va se faire un côté rotor et un côté cadre. Donc ça va être compliqué, parce qu'il faut des plaques de fer renforcées et des tiges, ça va être très long pour en fabriquer. Mais je me dis que si on aurait une petite production de cadre, même si c'est, allez, un cadre par minute, je me dis tout le temps que je joue, je suis à FK, si je joue pendant 2 heures, je fais de l'explos ou autre, je ne sais pas. Et que je reviens, si j'ai 100, 150 cadres, voilà, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas le faire, ça sera du surplus, de toute façon, ça sera du bonus. Vous avez pu constater, je pense, que les convoyeurs sont à l'arrêt, tout simplement parce qu'ici, mon conteneur de béton est full. Donc je n'y touche pas, je le laisse, parce que le béton, pour l'instant, je n'en ai pas besoin plus que ça. J'ai encore 2 gisements de calcaire qui ne sont pas exploités, 2 gisements proches de la première usine. Donc je n'y touche pas pour le moment. Là, on arrive sur le charbon. Donc pour l'instant, j'ai 4 générateurs de charbon. Et je voulais justement le faire avec vous, on va en mettre un cinquième. Je vais peut-être même essayer d'en mettre un sixième, je ne sais pas encore, il faut que je le voie. Ou alors je laisse comme ça, je ferai ça plus tard. Parce que vous voyez, en fait, ici, ça génère l'électricité, mais ça tourne au ralenti, en fait. 4 générateurs, ce n'est même pas encore suffisant pour alimenter un gisement de charbon. Donc je ne sais pas combien on peut alimenter de générateurs. J'ai essayé de calculer, on peut voir ici que, voilà, ici, un minerai de charbon est consommé toutes les 5,4 secondes. Mais, je me dis, si je sépare encore un convoyeur en deux, j'ai peur de faire, pas bugger la machine, mais j'ai peur de la faire galérer. J'hésite, honnêtement, à le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait ensemble, on ne le fait pas ? Allez, on va le faire. On va le tester, au moins, même pour vous, si jamais vous êtes sur le jeu, vous le serez. Au passage, je n'en ai pas parlé, mais sachez que moi, au niveau des Youtubers que je suis, et notamment sur le jeu, j'en ai deux. Donc j'ai Apear, pour ceux qui connaissent, c'est à la base de Minecraft, et Aurélien Sama. Il faut savoir que, moi, quand j'ai acheté le jeu, je n'ai rien contre Apear, bien au contraire. C'était mon premier Youtuber que j'ai suivi, mais j'ai mis le code d'Aurélien Sama, tout simplement, parce qu'Aurélien est quelqu'un de super intéressant à suivre. En plus, il a sa chaîne YouTube Tech, donc Techsama, où il fait des choses un petit peu parallèles, mais vraiment sur la technologie, ça porte bien son nom, Techsama, et il fait des choses vraiment sympas. Donc j'ai mis son code pour le récompenser de son travail, et il a moins d'abonnés qu'Aipir, de toute façon. Donc je suis sûr qu'Aipir ne m'en voudra pas de ne pas avoir mis son code par rapport à tous ceux qui lui ont déjà mis, de toute façon. Donc voilà, c'était le petit instant, on parle des autres Youtubers. Donc je vais essayer de le coller le plus possible, voilà. Et ensuite, ici, on va se décaler. On va essayer de le mettre vraiment proche. Bon, ça a l'air, il n'est pas optimal, mais c'est pas optimal au niveau du placement, mais ça a l'air. Donc on va en profiter. De toute façon, on a le temps, les générateurs sont full, donc j'ai le temps de refaire tout ça. Hop. Moi, si jamais, au cas où vous cherchez quelqu'un, un code créateur, entre guillemets, à mettre, n'hésitez pas à mettre Aipir ou Aurélien Sama. Moi, c'est les deux que je vous recommande, après, chacun fera son avis sur leur façon de jouer ou autre. Moi, perso, j'aime bien les deux, donc j'ai découvert Aurélien de toute façon grâce à Aipir, forcément. Vu qu'au début, moi, j'étais vraiment un viewer du LP mécanique. De Aipir. Et j'ai découvert Aurélien Sama dans tous les trucs qu'il fait avec lui, avec Olicum, notamment. Là, plus récemment, Protect the King, toutes des petites séries comme ça, donc... Donc, voilà. Alors, on va terminer ça. Séparateur de convoyeur. On va le mettre ici. De toute façon, je vais faire tomber ce convoyeur. Il m'emmerde. Ça, je vais l'enlever. A voir si j'ai pas laissé un pylône. Non, ça va, j'ai pas laissé de pylône. Ici, on va mettre un petit convoyeur. Non, on va le faire après. Séparateur. Hop, convoyeur. Oh, j'ai un bug. Ah, d'accord. J'ai ouvert le chat. Ça m'arrive assez souvent de le faire. Lancer le chat comme ça... Je commence vraiment à bien prendre le jeu en main. Franchement, je suis assez content. Bon, il y a encore des petites choses qui vont pas, forcément, mais... J'en profite. Je nettoie tout de suite la zone quand il y a des petits arbustes comme ça en travers. Hop. Bon, là, ça me paraît propre, là. Et maintenant, on va... Tirer un câble supplémentaire ici. Donc, là, ce que je vais vérifier, c'est que toutes les... Comment ? Tous les générateurs, en fait, soient alimentés en continu. Parce que... J'ai pas envie d'avoir des coupures. Je produis 300 et là, j'ai du stock. Donc, c'est bon. J'ai du stock. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Vous avez pu voir que j'ai des balises sur moi, mais c'est parce que... Je les garde au cas où. Ouais, ici, c'est full. On va regarder si ça se remplit... Ouais, je pense que... En fait, même si, c'est même pas encore suffisant. Oh là là là, ça. À mon avis, il faudrait que je fasse le calcul ou alors que je zappe un petit peu sur Internet. Je peux checker aussi sur le wiki. Il y a un wiki directement sur Satisfactory. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir l'info. Mais je pense que 6 générateurs, vous voyez, c'est même pas encore suffisant. Après, là-bas, je vais... On va aller le voir rapidement. J'ai fait comme j'ai dit. J'ai pas fait de pont, rien. J'ai, en fait, j'ai passé les... Enfin, j'ai placé les constructions depuis le haut de la montagne. D'ailleurs, je vais pouvoir récupérer la balise en passant. Je l'avais noté. J'ai pas encore scanné le charbon avec vous. Je vais le faire peut-être après. Ici, faut pas oublier, on a encore du fer aussi. On a encore du fer ici, dans cette zone. Là-bas, on a du calcaire, il me semble. Et on est sur de l'impur, ouais, donc c'est pas trop gênant. Le charbon, il est où ? Il est par là. Et ensuite, on va aller sur la petite chaîne de production, vite fait, et puis ça sera bien. Voilà, la balise est ici. Vous voyez ici, en fait, tout simplement, j'ai mis le truc, j'ai fait passer un convoyeur tout le long. Voilà, c'est simple, au-dessus du vide, et j'ai mis une alimentation électrique terminée. Ça m'a évité, en fait, de devoir aller là-bas pour aller se failliter avec les petites bébêtes. De toute façon, il faudra que j'y aille, il faudra que j'explore vraiment chaque zone, pour vraiment avoir tout au niveau de... Comment ? Au niveau de... Des débris, des disques durs à trouver, enfin, enfin tout. Il faut vraiment une exploration complète, bon, ça va prendre du temps, bien sûr. Mais j'oublie pas, j'oublie pas, il y a encore ça aussi. Tant qu'on est là, on va se faire un petit scan de charbon. Donc là, il y a celui où je suis branché, à mon avis, il y en a par là, je pense. Voilà, donc il y a celui-là à 700 mètres, qui est en hauteur, il doit être sur un des rochers, je sais pas si c'est celui-là ou sur un autre. Mais il y en a en hauteur. Mais, oula, 1500 mètres par là. Je pense que je suis pas là encore, aller le voir, celui-là. Ah si, ça doit être celui qui est derrière la montagne, il me semble. Il me semble que c'est celui-là. C'est derrière la montagne... Ben, c'est pas derrière la montagne, en fait, là où on va aller, là, justement, pour faire la ligne, pour créer des rotors et des cadres modulaires. D'ailleurs, en fait, on monte et c'est derrière, il me semble. De toute façon, là, c'est un petit épisode où on va faire justement cette ligne de production pour faire les plaques renforcées et les cadres modulaires. Et je pense que l'épisode 5, on va se faire une petite séance d'exploration, où je vais vraiment partir, même si c'est, moi, dans le jeu, peut-être deux ou trois heures. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais je sais pas. Et je vous ferai un condensé, vraiment, avec les choses les plus intéressantes, peut-être tous les fights contre les bestioles. Si on trouve des nouveaux objets, qu'est-ce qu'on pourrait aussi regarder ? Dès qu'on trouve des gisements de qualité pure, peut-être les repérer avec une balise. Enfin, il y a plein de choses à faire qui peuvent être sympas, parce que l'exploration, elle va faire aussi partie du gameplay. Parce que, il y a plein de choses à chercher, honnêtement. Moi, pour avoir checké un petit peu d'autres vidéos, là, sur YouTube, notamment celle d'Aurélien, Aurélien Sama, là, je sais plus, sur sa petite série qu'il a fait, justement, l'épisode 4 ou 5, il a fait des choses assez intéressantes. Donc, et j'ai vu qu'il s'est pas installé du tout au même endroit que moi. Bon, ça reste plus ou moins dans cette zone, mais je sais que lui, il a déjà trouvé pas mal de débris. Moi, perso, je me suis pas encore bien cherché, il me semble qu'il y en a là au-dessus des débris ou là-bas derrière. Mais, voilà, pour l'instant, c'est pas la priorité du tout. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les enlever. Bien sûr, je suis full. Hop, alors, qu'est-ce qu'on peut jeter ? Des pétales de fleurs. Si tu veux bien les jeter. Ça, on va les enlever. Hop, on va prendre ça et ça. Au moins, le reste, on doit pouvoir le récupérer. Ensuite, le mineur, on va le replacer, mais dans l'autre sens, forcément. On va tout de suite l'alimenter. Ouah, ça devrait aller. Miner et de fer, on s'en cogne. Pas comme si on en avait pas. On est bien sur des gisements impurs, hein. Ouais, donc, ce qui veut dire que je peux déjà, d'ores et déjà, pardon, grouper ces deux convoyeurs. Et à la fin de la vidéo, je pense qu'on va se faire un... On va améliorer un petit truc au niveau du hub. Je pense qu'on va peut-être essayer de débloquer les convoyeurs de niveau supérieur. Niveau 2, peut-être. Ça pourrait être sympa. Voilà. Là, ensuite, ici, on va mettre un petit grouper. Dans l'autre sens. Hop. Et j'ai plus beaucoup de plaques. Il va falloir que j'aille en rechercher, je pense. Ouais. J'aurai pas assez de plaques. Bon, c'est pas très grave. On va déjà mettre ce qu'on peut mettre. J'irai chercher des plaques. Hop. On va en faire ça ensemble. Hop. Je pense que celui-là, je vais pouvoir le raccorder, mais pas l'autre. Ok. Bon. On se laisse là. Je m'en vais chercher le petit matos qui me manque, et on se retrouve. On se retrouve, du coup, dans la base. Donc, je vais prendre le matos qui me faut, mais avant tout, je vais lancer la recherche pour... Bon, ici, on peut voir que le câble, c'est full. Tchouc, 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 je sais plus combien il me fallait ces trois. Je sais plus, j'aurais dû garder le jalon. Et je vais lancer la recherche pour avoir les, vous savez, les pylônes pour pouvoir empiler les convoyeurs les uns sur les autres, et pour avoir les convoyeurs de niveau 2. Bon, les convoyeurs de niveau 2, je vais pas les utiliser tout de suite, parce qu'en fait, il faut utiliser des plaques renforcées pour les crafter. Donc, voilà. Donc, je vais juste débloquer ça, au moins. On avance un petit peu aussi de ce côté-là. Des rotors, j'en avais quelques-uns. La ficelle, enfin, du fil électrique, il m'en fallait 1000. Et ensuite, du câble, voilà. Donc, au moins, on lance ça ensemble. On va checker les nouveaux objets. Donc, le pylône, vous voyez, c'est ça. Donc, au niveau du craft, par contre, j'ai toujours la voix. C'est chiant, donc on passe. Donc, c'est des tiges, des plaques normales et du béton, donc c'est pas trop cher. Par contre, les convoyeurs de niveau 2, c'est vraiment cher. C'est des plaques de fer renforcée pour, à la place de, là, des plaques normales. Donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, je pense pas qu'on va en faire en, comment, on va en utiliser tout de suite. De toute façon, il y a que, on va en mettre des convoyeurs de niveau 2. Mais dès qu'on aura vraiment une grosse production de, comment, de plaques de fer renforcée. Et il va en vraiment falloir beaucoup. Parce que quand on voit tout le, comment, tout les, enfin, la quantité de convoyeurs qu'on va devoir mettre, je me dis qu'au final, il va vraiment en avoir, il va en avoir besoin d'une, d'une quantité vraiment phénoménale. On va prendre des plaques ici. On va profiter que... Ici, ça tourne plus vite, de toute façon, en production, que ce que ça demande ici. Pour faire des plaques renforcées, d'ailleurs, on va checker rapidement combien on en a. Ouais, c'est pas dégueu. On en a 59 ici. Je vais juste checker vite fait en haut. De toute façon, là, je vais... Je le dis en vidéo, mais de toute façon, c'était logique. Ça paraissait logique. 130. On en a déjà 200, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais je risque de rester AFK un bon moment, je pense, au niveau de la production pour augmenter vraiment le stock de plaques de fer renforcées, de cadres modulaires de rotor. Bon, je dis pas que je vais rester AFK toute une nuit, mais quelques heures pour vraiment augmenter le stock et pas être embêté quand il y aura le prochain bâtiment à faire. Parce que là, honnêtement, je pense que le premier bâtiment, il est bien. A l'étage, j'ai mis un truc, j'ai des lignes qui sont pas utilisées comme le calcaire. Il y a plein de choses. Là, moi, j'essaie juste de chercher aussi hors vidéo. J'essaie de trouver... Parce que pour moi, ça me paraît pas logique, en fait, d'avoir des convoyeurs du même niveau que ces machines. Donc, quand je veux dire ça, c'est tout simplement, là, quand vous réfléchissez bien, en fait, au niveau de la production, vous produisez comme là, admettons, ici, on produit 30 par minute. Le convoyeur fait 60, donc, ok, il n'y a pas de souci. Mais si on aurait un gisement de qualité pure, on produirait 120. Ce qui veut dire qu'avec ce convoyeur-là, 60, ça ne servirait à rien, un gisement pur. Donc, je me dis, c'est là qu'il y a un intérêt d'avoir un convoyeur de niveau 2. Donc, je me dis, si jamais on a des convoyeurs de niveau 2, et que les convoyeurs de niveau 2 vont avec, justement, les... Comment ? Les fonderies, les minerais, etc., de niveau 1, je me dis qu'en fait, il doit y avoir, à mon avis, un convoyeur de niveau 3 pour les fonderies, etc., de niveau 2, et des convoyeurs de niveau 4, justement, pour les fonderies par la suite de niveau 3, etc. Je pense qu'il doit toujours y avoir un décalage de 1 niveau, je pense. Après, c'est une théorie que, voilà, c'est peut-être un peu... C'est peut-être complètement... Je pars vraiment peut-être sur un truc qui est vraiment débile, mais, selon moi, il doit y avoir une certaine logique là-dedans, parce que sinon, honnêtement, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt. Donc, voilà, c'était une petite chose, en fait, que j'avais en tête, et que je n'ai pas pensé en parler avant, mais après, pour moi, ça me paraît logique. Ce que j'ai dit, je pense qu'il doit y avoir... Il y a une certaine logique de respecter, parce que le jeu est vraiment bien foutu, donc je me dis que s'ils auraient fait un décalage comme ça, il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir des gisements purs. Mais bon, ça, on le sera lors d'une prochaine vidéo, quand, justement, on sera arrivé sur la fin. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de ramener tous les convoyeurs vers la fin, et je vais tout scinder en deux. Alors, maintenant, on va mettre, donc, des séparateurs. Donc, c'est vraiment pas optimal, ce que je fais, mais là, je vous l'avais dit, de toute façon, c'est vraiment pour essayer de faire un truc... un truc qui produise, là, en attendant, pour éviter d'avoir des gisements qui soient à l'arrêt. Vraiment, c'est vraiment la seule utilité. Voilà, donc là, les deux premiers sont alimentés. Ensuite, on va mettre, pas un groupeur, mais un séparateur. Ici. De toute façon, je le fais vraiment à l'arrache, hein, mais... En gros, là, ce que je fais un petit peu à l'arrache, c'est ce qu'il faut faire, vraiment. Il faut prendre son temps, il faut essayer d'optimiser le placement, etc., quand on le fait dans les bâtiments. Après, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça. Donc, je regarde si je me... J'ai pas fait de conneries. Non, c'est bon. Donc, après, il faut prendre son temps, hein, quand on fait la construction pour des bâtiments, franchement, parce que sinon, vous allez avoir des trucs tout moches. Après, à vous de voir si vous préférez avoir un truc qui est vraiment optimal au niveau du placement ou si vous faites un peu plaisir et puis vous faites les trucs comme ça un peu... Pas à l'arrache, mais vous faites les choses vraiment sans vous prendre la tête. Moi, là, honnêtement, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment sans me prendre la tête, parce que sinon, bon, après, vous n'avez pas fini, quoi. Je me dis déjà que dès que je vais faire le prochain bâtiment, il va y avoir énormément de boulot. Donc, je me dis qu'en Europe, ça sera déjà suffisant. On ne va pas se compliquer la tâche. Hop, et voilà, donc là, pour l'instant, ces trois fonderies sont... Enfin, ces trois fonderies, c'est toutes ces lignes, donc, sont alimentées. On va les paramétrer en lingots de fer. Là, on va vraiment essayer de faire quelque chose de, par contre, optimal au niveau de la productivité derrière. Pareil, on ne va pas utiliser de convoyant niveau 2, parce que là, on pourrait... Ah, ou bien je pourrais peut-être essayer... Ouah, non, je vais déjà niquer des plaques de fer, ça ne sert à rien. Alors, derrière, une fonderie, donc, elle sort 30 à la minute. Un constructeur n'a besoin que de 15, il me semble, à la minute. En sachant que moi, là, derrière, je vais vouloir crafter des rotors et des cadres modulaires. Donc, on va checker vite fait ensemble. Donc, les rotors et les cadres modulaires, il nous faut des tiges, des vis. Donc, il va nous falloir beaucoup de tiges, déjà, à la fabrication de base. Et là, il nous faut des plaques renforcées, donc, c'est des plaques et des vis. Donc, en gros, il nous faut, je pense, sur les 6 lignes qu'on a là en sortie, une seule qui ferait des plaques. Je pense que c'est suffisant. Je pense. Et le reste, des tiges, quasiment. Quasiment que des tiges. On va un petit peu nettoyer le coin. On va essayer de vraiment avoir rien qui traîne au milieu. Ça, tout ça, on va passer un coup de ton sonnage, vu que ça galère. On va enlever ça. Hop. Voilà, puis là, comme par hasard, ça refonctionne. On peut reprendre la main. J'ai vu, on pouvait enlever les armes aussi. Bon, c'est un peu dommage qu'après, on perd des spots à noix de béril, mais c'est pas gênant. On va finir d'enlever ça à la main. Voilà. Alors. Donc, les constructeurs. Il faut que je check la quantité de production. Bon, je vais juste couper deux petites secondes, je reviens. Voilà, du coup, petite pause. Alors, on va reprendre ça tout de suite. Donc, on va essayer de faire un truc grand, quand même, parce que... Comme ça, ça devrait aller. Là, on va faire vraiment une grosse chaîne de production. Et d'ailleurs, heureusement que... On n'a pas... On n'est pas dans un bâtiment, parce que là, il a vraiment fallu énormément de place. Je sais pas combien il va me falloir de constructeurs, mais ça va être un truc de malade. Je sais pas si je vais pouvoir, en réalité, faire tout ce que je voulais, parce que... Ça me paraît déjà là. Alors, on va enlever ça, toujours pour le bruit. Hop. Déjà, là, j'ai déjà six constructeurs, et vous voyez, ça me prend déjà une ligne. Donc, je pense qu'en fait, on va faire une ligne. On ne va pas optimiser au maximum, mais on va faire... On va faire les choses de façon à ce que... Ah, j'ai décalé. On va faire les choses d'une façon à au moins en produire déjà un minimum. Donc là, avec le deuxième. Trois. 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 Quatre. Vers quatre. Cinq. Vers cinq. Et six. Vers six. OK. On se pique en électricité. On vient se mettre ici. On vient pas se mettre ici, du coup. On revient ici. Et hop. Donc là, ici, là, ici, là. Ici, là. Peut-être moins de le mettre ici. Voilà. Là, ici. Et là, ici. Voilà. Et ensuite, là, on va mettre un piqué ici. Et ici, on va mettre un piqué qui vient là, derrière. Voilà. Donc, maintenant. Alors, on avait dit. Ici, on va faire des plaques. Si j'en ai quinze par minute, ça suffira peut-être pas. Je vais faire deux lignes, au final. On va faire deux lignes de plaques. C'est pas gênant. Il ne reste que des tiges. 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 Et tiges. Donc, du coup, derrière les tiges. Dernier certaines des tiges, il va me falloir des constructeurs. Le problème, c'est que je n'ai pas pensé regarder combien il me fallait de tiges. Pour faire les fameuses plaques. On va faire comme ça. De toute façon, je vous dis, on va essayer de faire un truc. Un truc propre. Et puis, déjà, utiliser un minimum les gisements. On met ici. Ensuite, on raccorde. Voilà. Et là, derrière ces tiges, du coup, on va faire des vis. Voilà. Donc, déjà, ici, on a déjà nos vis qui sont en train d'être produites. Nos tiges et nos plaques. Donc, tout est presque fait. Maintenant, j'avais dit, on va fabriquer quoi ? On va fabriquer des... Qu'est-ce qu'on va fabriquer, du coup ? On va aller voir, c'est pas grave. Parce que les... Moi, il me faut des plaques. Donc, c'est des plaques et des vis, forcément. Et après, il me faut des rotors. Donc, c'est des vis et des tiges. Ouais. Donc, les cadres modulaires, je ne vais pas les faire tout de suite. Après, je peux essayer de faire un truc. Donc, là, il me faut une ligne de plaque. Une ligne... On va tenter un truc, on va tenter un truc. Une ligne de plaque. Une ligne de vis. Par contre, est-ce que j'ai encore de quoi mettre une troisième assembleuse ? On va décaler celle-là. Au final, on va modifier les plans. On va se faire un truc. Donc, là, comme je l'ai dit, il me manque un cadre modulaire. Donc, on va laisser faire ça. Là-bas, j'ai mis un petit atelier, je crois. Un petit établier. Je ne sais plus, je l'ai mis. Il est là. Il me manque, donc, du coup, un cadre. On va essayer de se faire une ligne de plaque. Une ligne de cadre. Et une ligne de rotor. Même si ce n'est pas des quantités énormes, ça va être pas mal. Je vais la redécaler parce qu'elle va être trop près. Ah, il manque du câble. Bon, c'est pas grave, on va déjà faire ça. Donc, ici, on va faire... On est du côté des plaques. Pour faire des plaques renforcées, il nous faut, donc, des plaques d'un côté et des vis de l'autre. Donc, les vis, on en a là-bas. Et les plaques, on en a là-bas. De toute façon, il va manquer du câble. Donc, là, on va fabriquer des plaques renforcées. Et on va se mettre un petit container derrière. Je vous le dis, je place vraiment tout... De toute façon, ça se voit à l'arrache. Mais c'est vraiment pour dire de... De fabriquer, quoi. Pour ne pas avoir de pertes. Ok. Bon, vous avez vu un petit peu ce que je voulais faire. On ne va pas aller beaucoup plus loin au niveau de l'épisode du jour. Je voulais juste aller faire un petit truc avant la fin de l'épisode. Et ensuite, on va se laisser là-dessus. Pour la fois prochaine, je vais continuer mon petit truc ici pour avoir vraiment une production de cadres, de rotors et de plaques renforcées. Je réussirai à bidouiller. Il va falloir que je mette deux assembleuses supplémentaires, mais ça va le faire. Là, en plus, on a rajouté deux générateurs à charbon. Donc, on est plutôt pas mal. Je pense que je vais aussi essayer d'aller chercher une alimentation supplémentaire en... Comment ? Au niveau du charbon. Ramener un convoyeur de plus. Pour vraiment en avoir énormément. Et puis voir ce qu'on peut faire. Parce que là, après, les alliages, je ne vais pas les commencer tout de suite, de toute façon. Mais ça va pouvoir être utile de... De préparer ça tout doucement. Je vais essayer, moi, je vous le dis de toute façon, le prochain épisode, c'est de l'explo. Donc, pour le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout préparer. Je vous montre tout au début de l'épisode, comme à chaque fois. Ensuite, on part en explot. Je vous fais le condensé de tout ce que j'ai trouvé. L'objectif, clairement, il va être de trouver des disques durs, des débris, tout ça. Et d'en trouver plusieurs. J'ai vu qu'on pouvait trouver des crafts aléatoires, enfin, pas aléatoires, mais des crafts différents. Admettons, plutôt que d'avoir un craft, les plaques renforcées, admettons, plutôt que de les crafter avec des vis et des plaques, en fait, on va pouvoir utiliser des plaques et du fil écrit, il me semble. Avoir vu un craft comme ça sur Internet, donc, à voir si c'est bon ou pas. Mais c'est un truc qui peut être intéressant, de trouver des crafts comme ça, et puis après, trouver un maximum de disques durs pour avoir d'autres choses. On va regarder, avant de se quitter, s'il n'y a pas une petite recherche. Ah bah, nickel, il ne me reste plus qu'une recherche à faire. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout où sont mes lardons. On va regarder, ah bah, ils sont là. C'est parfait, hop. Donc, je voulais faire ça. Sélectionner, on met le lardons, on l'envoie, voilà, je choisis le lardons. Autre chose que je voulais faire avec vous, c'est essayer de checker rapidement les piles. Ici, donc ça, c'est avec les éclats de charge avec des limaces, je pense, jaunes. Voilà, et ça, c'est les limaces normales, donc on va les faire. On va se faire des piles, de toute façon, les limaces, on n'en a pas besoin. Et on va aller voir un peu comment ça se met. Je voulais juste checker, voir s'il n'y avait pas une petite truc à passer. Ça, je vais le faire, c'est pas gênant. Le pistolet, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'intéresser ici ? Les convoyards, trois déjà. Non, je n'ai pas les moteurs, de toute façon, on ne va pas guérir des étapes. De toute façon, je n'ai pas encore ça, donc je ne peux pas faire les moteurs. Et la production d'acier, ce n'est vraiment pas pour tout de suite, ça sera pour la prochaine usine. Je vais peut-être débloquer ça. On va faire ça, on va faire, donc il me faut 7 cadres, 12 retors. 7 cadres et 12 retors. Alors. On va se faire les retors tout de suite. Au final, les cadres, il ne va pas m'en manquer beaucoup. Et il me faut du câble et du fil, il me semble. On avance un petit peu au niveau des recherches aussi. De toute façon, je veux vraiment débloquer des trucs qui sont utiles. Pour l'instant, honnêtement, ça, ça peut être sympa. Donc, voilà, je vais déjà mettre les retors et les cadres. Et ensuite, je vais mettre ce que j'ai en câble pour faire un peu de place. Donc, il me faut clairement 2 stacks de chaque. Donc, on va aller chercher ça. Donc, le prochain épisode, Explo avec objectif de trouver des débris ou autre. Vous voyez, ici, on est full. Je vais d'ailleurs reprendre 2 trucs de câbles sur moi. Je vais en prendre 3 même. Voilà, et ici, du fil, on avait dit qu'il m'en fallait 2. Je vais en prendre 4. Voilà, de toute façon, on a de la place. Et là, on va débloquer encore 5 espaces d'inventaire de toute façon. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, on essaie la pile et on se laisse là pour l'épisode du jour. Ce sera pas mal. Allez ! Du fil et du câble. Enfin, du câble et du fil. Voilà. Donc, on va checker rapidement. Où est-ce qu'il est mon petit atelier, justement ? J'ai pas mis d'atelier d'équipement. Ah si, déjà. On va regarder, justement, le cognac Xenox, ce qu'il faut pour le crafter. Mais je vais pas le faire, de toute façon. 5 cadres. Il me faut 2 repousses Xenox. Faudra que j'en recrafte un. Ouais, ok, ça marche. Bon, à mon avis, c'est un tout petit peu plus puissant. Donc, c'est pas gênant, en soi. Allez, on va l'essayer les piles et après, on se laisse là-dessus. Moi, j'ai mon petit revenant diminué. De toute façon, comme toujours, je le répète, je ne fais pas de recherche. Oh, qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? C'est du soufre, ça, non ? Ou du quartz ? On va checker en passant. Du quartz, ok. Oh, bah vous voyez. Sans le savoir, il y avait ça juste ici. Voilà, les fleurs qui lâchent des trucs. Allez, on arrive ici. Donc, on va checker un peu la production de... Vous voyez, tout est encore à l'arrêt. En vrai, ça consomme quasiment rien. J'aurais pu remettre encore des générateurs. Tout, il tourne, là, quand même, rassurez-moi. J'ai bien 300, là. Ce qui veut dire qu'en vrai, je peux encore en rajouter. Bah, impeccable, hein ? Impeccable. Si je peux en rajouter, j'en rajouterai, de toute façon. Donc, ce que je voulais faire, c'était voir un peu... Parce que j'avais remarqué, justement, ça. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. On peut faire ça, en fait. Rien, admettons. Et en fait, ça consomme moins vite. Donc, on va essayer de se mettre une petite pile, ici. Tac. Et on peut augmenter la cadence, du coup. Et on produit 318. Et si je remets une pile... On voit que la consommation, elle a... C'est plus rapide à consommer, ce qui est logique. Moi, ce que je dois savoir, est-ce que la pile se consomme ? Vous voyez, on a gagné 35 mégawatts. Au final, donc, sur quelque chose qui produit, de base, 50. Si on le met à 250%, le truc qui produit le double. Un peu plus que le double, un tout petit peu plus. Vous voyez, on produit 351 mégawatts. C'est énorme. Je ne pense pas que ça se consomme, sinon il y aurait une jauge. On voit que ça consomme plus, ce qui est logique. Vu qu'on a augmenté la cadence. Donc, pour l'instant, je ne vais pas en mettre. Parce que ça ne me sert à rien. Je produis 300, c'est déjà suffisant. Mais au moins, on aura vu ensemble. A quoi cela sert ? C'est plutôt intéressant, franchement. Je n'avais pas encore regardé. Du coup, je pense qu'on va pouvoir en garder des éclats de charge et booster la production de plaques de fer renforcées, peut-être. Vu que là, au niveau charbon... Je vais peut-être essayer de rajouter deux générateurs supplémentaires ici. Vu que là, avec 6, ça tourne encore au ralenti. Donc, j'ai serré ça pour le prochain épisode. Et je vous dis, le prochain épisode, je vous montre tout ce que j'ai fait au début. Et ensuite, on part en explot. Donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike en fonction de si vous avez aimé ou pas. Un petit commentaire avec des choses, si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao.